Voix officielle pour l'hexagone de la comédienne Sarah-Michel Guélard, Claire Guillot se réjouit chaque jour d'avoir croisé le chemin de cette petite blonde. Parker, méchant ! On a l'impression que tu le vis, que tu l'as intériorisé, préparé, tout ce que tu veux. Ça va être extraordinaire. Si je devais définir le caractère de Buffy, je dirais que c'est exactement la jeune fille qu'on rêve d'être quand on a 12-15 ans aujourd'hui, c'est-à-dire sensuelle, pas tout à fait femme mais presque, drôle, amoureuse, battante. Je suis comme ça moi dans la vie aussi, c'est-à-dire que je ne me bagarre pas avec tous ceux qui passent dans la rue. Mais dans ma personnalité, je suis quelqu'un qui se bat. Oh non, je suis désolée. On se sent proche de la personne que l'on double. Et plus on la double, et plus on a la sensation qu'on aurait tourné de la même manière. En attendant, les séances de doublage s'enchaînent et ne se ressemblent pas. Aujourd'hui, Buffy a bu de la bière frelatée et est revenu au stade de la femme de Cro-Magnon. Oh ouais, je crois qu'on peut y aller, on est prêts, là. Je suis désolée de la façon dont je t'ai traitée avant, c'était pas mal de moi et... C'était dur pour Giles. Je suis désolée. Veux. Bière. Giles, vous pas contrariez une tueuse des cavernes ? Ah ! Buffy pas contente. Oui, Buffy pas contente. Buffy veut bière. Non, Buffy va se... Giles, ça va, rattrape-la. Parmi les autres avantages à doubler Buffy, parlons maintenant des joies de travailler avec son mari. Mon mari, il double Spike, mon ennemi juré. Donc c'est parfait, quand on se retrouve à la barre tous les deux, on aime beaucoup. Parce que dans la vie, on se fait plein de bisous, puis à la barre, on s'engueule. Voilà, donc c'est très bien. Giles, vous pas contrariez une tueuse des cavernes ? Bon, on ne va pas déranger plus longtemps Miss Buffy. Enfin, je veux dire, Claire a du pain sur la planche. Pour nous, il est l'heure de partir. Les gens, partez !